Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en points matinal. Alors ça y est, nous avons ce signal de consolidation, le signal que nous attendions depuis quelques jours suite à la forte hausse que nous connaissons sur le CAC 40. Alors on avait ici validé une rupture haussière des 5052 points qui était une zone majeure. Le fait que l'on repasse aussi rapidement sous cette zone après ce franchissement est déjà un mauvais signe. Qui plus est, je vous avais indiqué qu'en cas de franchissement, puisque c'était éventuellement un scénario qui pouvait arriver, on avait ici une zone intermédiaire à 5020 et puis ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Cette moyenne mobile, elle aussi était cassée. Et sur la séance d'hier, on peut remarquer ici en unité de temps H4 qu'à l'inverse du délit, on a bien ici un début de rupture de cette zone de support oblique qui définissait le trend. Alors hier dans mon analyse du soir, je vous disais que c'était la zone des 8980 points qu'il fallait surveiller. On ne peut pas faire mieux, on est venu vraiment ouvrir sur cette zone, 8980 points 81. On est vraiment venu tester le support. Petit gap baissier à l'ouverture qui est immédiatement comblé. On a une tentative de rebond technique. Alors du point de vue de la dynamique, il y a effectivement un signal de sortie de cette dynamique haussière qui pour l'instant ne donne pas lieu à un signal de retournement. Et par le fait que nous n'avons pas encore de cassure, de points bas significatifs, intermédiaires, ni même majeurs. Donc pour l'instant, on est sur un signal juste de sortie de cette dynamique. Maintenant, il va falloir surveiller des niveaux techniques qui éventuellement vont nous donner des signaux d'un retournement de la tendance à la baisse. Là pour l'instant, on a juste un signal de neutralisation. Du point de vue des indicateurs, nous avons une configuration ici qui devient baissière. On voit ici le signal de consolidation, notamment sur le RSI qui sort ici de sa zone de surachat. On était ici sur une évolution qui était fortement haussière. Le MACD lui aussi passe fortement ici dans sa zone négative, ce qui souligne la pression baissière très court terme qui s'exerce actuellement sur l'indice parisien. Donc par rapport à cette configuration, effectivement, ce qu'il va falloir surveiller, ce sont les niveaux horizontaux. Nous avons aussi les retracements de Fibonacci qui vont nous donner quelques indications. Si on les trace, nous pouvons constater que, par exemple, nous sommes juste au-dessus du retracement à 23,6% de Fibonacci. Donc d'après la théorie des retracements de Fibonacci, tant que les cours évoluent ici entre la zone de point haut et le premier retracement à 23,6%, on est dans une consolidation horizontale. Donc pour l'instant, le fait de rebondir ici sur la zone des 4980 points matche avec ce scénario. Par contre, en cas de rupture ici du retracement à 23,6%, eh bien on a un objectif ici sur le retracement à 38,2% de Fibonacci. Il se situe sur les 4880 points, zone qui avait été ici résistance, puis support au niveau de la dynamique, et donc qui serait un objectif technique cohérent avec une possibilité ici de consolidation plus profonde. Donc, pour ce matin, ce qui est à surveiller ici, zone 4980, un enfoncement temporaire pour venir chercher ici les 4960 sur le premier retracement n'est pas à exclure. Même dans cette éventualité, on n'aurait pas de signal de retournement. Le retournement se ferait sur une cassure nette ici des 4960 points, auquel cas on viserait un retour possible ici sur la zone des 4880 points. Naturellement, si les cours venaient à repasser ici au-delà des 5052 et à repasser au-delà du point haut significatif, on invaliderait donc ce mouvement de consolidation temporaire au profit d'une poursuite du mouvement haussier vers la zone ici des 5102 points. Voilà ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur la configuration du jour. D'un point de vue macroéconomique, il n'y aura pas de diffusion majeure en termes de macroéconomie donc ce matin. Cet après-midi, il faudra attendre 14h30 avec les chiffres d'emploi du Canada pour avoir éventuellement une statistique qui pourront provoquer des mouvements majeurs sur le marché, notamment des devises et sur le dollar canadien concernant cette news. Voilà, je vous rappelle que cet après-midi, c'est Trading Live à partir de 14h. Le Trading Live sera diffusé à partir de la chaîne boursicoté.com. Passez une bonne séance et à tout à l'heure pour le Trading Live. Sous-titrage Société Radio-Canada